La première victoire, c'est une course qu'on n'oubliera jamais et c'était juste un moment exceptionnel. C'était un week-end qui était difficile parce que j'ai perdu un très bon ami la veille, Antoine Hubert, sur le même circuit. Donc ce n'était pas facile, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. Oui, c'est un souvenir qui restera gravé en moi pour toujours. Bonjour GQ, c'est Charles Leclerc et on est ici pour mon carrière à la light. La première fois que je suis monté dans le quart, ça m'a plu. Sur la route, on respecte le code et sur la piste, on roule. J'étais responsable quand même, même à cette âge-là, j'étais très responsable. Oui, ça c'est des très bons souvenirs. Ça devait être mon premier interview officiel, donc j'étais très stressé. Mais bon, je m'en étais plutôt bien sorti parce que j'ai dit des choses que je suis d'accord avec moi de 11 ans. Et oui, c'était un moment très spécial pour moi parce que c'est ma première victoire en Formule 1. C'est un moment que j'ai rêvé toute ma carrière. Enfin, on rêve d'abord d'arriver en Formule 1, ensuite d'être pilote chez Ferrari et ensuite de gagner une course. Et après, un championnat du monde, donc ça c'est encore à faire. Mais bon, la première victoire, c'est une course qu'on n'oubliera jamais. Et c'était juste un moment exceptionnel. C'était un week-end qui était difficile parce que j'ai perdu un très bon ami la veille, Antoine Hubert, sur le même circuit. Donc c'était pas facile, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. Mais bon, c'était un souvenir qui restera gravé en moi pour toujours. Je pense que les personnes qui regardent à la télé la Formule 1 s'imaginent, enfin voient seulement le pilote en soi. Mais derrière, il y a vraiment une vraie équipe avec beaucoup, beaucoup de personnes impliquées. Et quand on arrive à gagner, les émotions sont multipliées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé derrière pour arriver à ce résultat-là. À chaque fois que je revois les images, à chaque fois que j'ai des frissons. C'est le jour le plus incroyable de ma vie, je pense. Gagner à Monza, il y a énormément de pression, pas seulement sur nous, mais sur tout le team. Parce que l'Italie est vraiment derrière Ferrari et s'attend toujours à beaucoup. On arrivait juste de ma première victoire en Formule 1, donc c'était la course juste après. Et on a enchaîné avec une deuxième victoire à domicile. Et c'était juste exceptionnel. Les typhosies, c'est tout. Quand on est pilote Ferrari, on a tellement de soutien de partout dans le monde. Et en Italie encore plus. Donc ce jour-là, voir le nombre de personnes qu'il y avait en dessous du podium, avec les fumigènes rouges, les drapeaux, c'était juste exceptionnel. Là aussi j'ai les frissons. Pour deux raisons. Parce que déjà, Julien Fébro a fait un boulot de fou cette journée-là, avec les commentaires tout au long de la course. Mais surtout ce dernier tour qui est juste mythique. Et en plus ça c'est mon pote Pierre, on se connaît depuis tout petit, on partait en vacances ensemble quand on était plus jeunes. A cette époque-là, c'était juste un rêve qu'un de nous deux arrive en Formule 1 un jour. Et finalement on se retrouve tous les deux en Formule 1, on a tous les deux gagné un Grand Prix, tous les deux à Monza en plus. Mais bon, c'est rare je trouve. C'est très rare d'avoir une amitié sincère en Formule 1, parce qu'il y a énormément de compétition. Donc oui, il y a de l'amitié, mais des fois ce n'est pas super sincère. Et avec Pierre ça l'est vraiment, et depuis toujours. Donc voilà, bien sûr, j'étais extrêmement content ce jour-là. Bien que moi, ce n'était pas une bonne course pour moi, c'était une bonne journée quand même. Alors oui, je suis ambassadeur APM Monaco et ça a tellement de sens, je suis tellement heureux de représenter cette marque monégasque à l'international. Ça avait tout simplement du sens, j'adore la mode, j'adore les bijoux, les accessoires, c'est quelque chose que j'ai toujours porté depuis toujours. Et d'avoir une aussi belle marque de Monaco, ça avait tout son sens de faire un partenariat ensemble. Je ne me sens pas au complet quand je n'ai pas des bijoux sur moi, c'est vraiment les accessoires, je porte ça tout le temps. Si je dois en choisir deux, c'est surtout le bracelet et les bagues que j'aime beaucoup partir. Alors déjà, c'est un endroit que j'adore, c'est en Italie, c'est dans les Dolomites, c'est juste exceptionnel. Le paysage est juste incroyable et en plus, le fait de se préparer en altitude, il y a beaucoup de bienfaits, c'est plus difficile de faire certains exercices. Je fais pas mal d'escalades sur glace, du ski de fond, du ski normal aussi. C'est surtout pendant la période de l'hiver, donc de décembre à février, où on a un petit peu moins de choses à faire. Donc on a plus de temps pour se préparer et pour se préparer pour la nouvelle saison. Et donc je vais souvent là-bas pour me préparer avec mon préparateur physique, Andrea. C'est très compliqué, mais bon, c'est nécessaire. En tout cas, c'est vraiment un endroit que j'adore, qui m'aide aussi même mentalement de se déconnecter complètement du sport auto. Ça fait du bien. Toujours avec le même objectif, c'est de se préparer pour gagner en piste. Donc ça, c'est la pensée fixe qu'il y a dans la tête. Le matin quand je me réveille et le soir quand je vais me coucher, c'est toujours pareil. Merci GQ, c'était Charles Leclerc pour mon carrière Highlights. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada